Aller ! 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 Une très jeune charnière, 19 ans pour Varnais, 20 ans pour Garbissi, qui donne le coup d'envoi de cette Italie-France match d'ouverture de ce tournoi des 6 nations. Mais première alerte quand même pour nos Français et pour sa première sélection avec l'équipe d'Italie, il se met tout de suite en valeur. Un joueur qui évolue en Italie depuis 4 ans, ce qui explique sa sélection aujourd'hui avec l'Escodradio. Magnifique cette passe voleyée de Brice Dulin pour Teddy Thomas, qui a un petit peu de champ, qui peut peut-être accélérer. Crochet intérieur de Teddy Thomas, Teddy Thomas dans un numéro de Solis qui trouve du soutien magnifique là avec Arthur Vincent. C'est son plaquage qui entre dans les 22 mètres et la voilà, la réaction des Bleus maintenant. Antoine Dupont qui libère au grand large. Ficou, Ficou ! Oui, Olivon a pu capter ce ballon pour Villière ! Il avait marqué son premier été international cet automne face à l'Italie, il s'approche de la ligne. Gabin Villière a stoppé à 2 mètres. Baye avec Olivon. Il manque quelques centimètres. Elle est belle cette réaction bleue. Antoine Dupont auprès avec Gregorio Eldrit en puissance. Il a le soutien de Villemcé. Il donne son ballon finalement à Baye. Allez, les soutiens, les soutiens. Patience, on va y arriver derrière la ligne. Patience. Dupont, il y a vraiment du monde là sur les extérieurs. Pour l'instant, l'essai de conflit. Très près des lignes. Et c'est le premier essai. Il est inscrit par Dylan Cretin. C'est son premier essai en bleu pour sa sixième sélection aujourd'hui. Et une belle relance de jeu de Teddy Thomas. Tout est parti de là. Il y a eu de tout dans cette action et notamment ce numéro de soliste de Teddy Thomas qui casse la ligne davantage. Le bon relais du 3 quart centre Arthur Vincent. On va jouer sur les extérieurs ensuite. La passe est un peu haute. Les défenseurs italiens ont le temps de revenir. Gabin Villière qui fait l'effort de rester sur le terrain. Et voilà Dylan Cretin qui vient inscrire le premier essai comme un symbole au milieu des poteaux au bout de six minutes de jeu. Il avait été en réussite sur les derniers matchs de la coupe d'automne. C'est parti pour Jalibert. Et ça va passer sans problème entre les poteaux. France 10, Italy 0. Un début de match idéal pour les bleus. Et ça passe 10 à 3 pour l'équipe de France. C'est l'Italie récompensée d'une très longue et très bonne séquence de jeu. Alors on avait entendu dans la semaine de l'équipe de France les mots de Greg Eldrick qui souhaitait que le premier essai français soit consécutif à un maul. C'était au cap and run. Exactement lors du cap and run. Et bien il est peut-être pour maintenant cet essai sur maul sur ballon porté. En tout cas c'est bien enclenché là. Allez bien bas, bien bas, bien bas. Il faut continuer. Greg Eldrick est détaché dans la ligne des trois quarts. Antoine Dupont. Et pourquoi pas. Et oui à la course, à la course il y a Gaël Ficou. Et ça je vais vous dire que c'est étudié à la perfection avant le match. Les français savent pertinemment que l'embute est immense ici à Rome et qu'il y a cette possibilité de pousser des ballons dans le dos de la défense et surtout la possibilité à la course pour Gaël Ficou d'aller aplatir. Voilà, ils avaient bien senti le coup, bien travaillé le lancement de jeu. On vient ici concentrer les défenseurs italiens. Le demi de mêlée n'est pas en couverture. On le voit ici sur le côté fermé. Et hop, il est en retard de quelques mètres, ça suffit. C'est le Ficou gagnant. C'est le Ficou gagnant et encore au milieu des poteaux. Ce qu'on souligne souvent, la qualité offensive d'Antoine Dupont, mais c'est aussi un défenseur redoutable. Il loupe rarement les plaquages en effet. Allez, se sortir, sortir de cette zone plaquée, voilà, faire l'effort. Les arbitres sont très attentifs. Varnay a pu servir Michele Lamarro. Lui c'est vraiment le Romain. Il est né ici, il a grandi ici, le coup de pied à suivre. Le rebond, le rebond. Dupont, Gabin Villiers qui suit. Et il y aura Antoine Dupont au soutien pour aller inscrire un troisième essai. Sous les poteaux peut-être. Oh, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Magnifique. Il y a le soutien d'Arthur Vincent pour le troisième essai français à la demi-heure de jeu. L'essai, le premier essai en bleu d'Arthur Vincent. Ça fait plaisir de marquer aussi en contre les français qui jouent très juste sur ces ballons de récupération, sur ces turnovers. Et on a vu les flèches. Gabin Villiers, Antoine Dupont et bien sûr Arthur Vincent. D'abord il y a eu ce long coup de pied. Le défenseur italien qui a attendu le rebond. Tant mieux pour nous. Antoine Dupont qui se saisit du ballon. Et hop, la passe à l'aveugle. Allez le ministre de l'intérieur toujours là, Antoine Dupont. Varnais. On a d'autre choix que de transmettre à son ouvreur qui va rendre le ballon à l'équipe de France et Brice Dulin. Et il a du monde. Avec Gabin Villiers pourquoi pas. Brice Dulin qui enclenche une relance. Elle est un talonneur bien joué. Et Gabin Villiers qui peut se lancer. Le coup de pied. Allez le rebond. A la course pour Brice Dulin. Brice Dulin qui va prendre ce ballon essai. Le voilà. L'essai du bonus offensif pour Brice Dulin. Son septième en équipe de France. Qui récompense la bonne entame en deuxième période des Bleus. On en parlait à la mi-temps. Mathieu, il nous tardait de voir ses relances même dans notre camp. Et c'est Brice Dulin qui a réussi à remonter ce ballon. Il n'a pas utilisé le jeu au pied. Il va chercher le talonneur sur l'extérieur. Et le bon coup de pied par-dessus de Gabin Villiers. Le 1-2 pour Brice Dulin qui va inscrire en coin. Et décrocher le point de bonus offensif pour nos Bleus. Pour sa 32e sélection. La renaissance de Brice Dulin. Oui, déviation parfaite. Dupont, Jalibert, Ficou dans le dos pour Teddy Thomas. Teddy Thomas qui peut prendre l'interneur. Qui accélère maintenant. Il a du soutien. Bien joué. C'est surnombre. Et voilà le retour intérieur. Pour l'homme qui est toujours éternellement au soutien. Cinquième essai. L'équipe de France déroule ici à Rome. 36 à 3. Superbe. Superbe lancement de jeu. Avec la redoublée au milieu du terrain. Par Gaël Ficou qui est venu concentrer deux défenseurs. Ça a ouvert les intervalles ensuite pour Teddy Thomas. Voilà, excellente prise de balle. Le cretin. La redoublée de Gaël Ficou. Et voilà ensuite les cadres de Teddy Thomas qui se sortent de deux plaquages. Il y avait une solution extérieure avec Brice Dulin. Et bien sûr, qui est là à l'intérieur ? C'est Antoine Dupont. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne heureusement qui l'a tapé par dessus. Et ils ont très bien communiqué encore une fois à Arthur Vincent. Il est mais impérial aujourd'hui avec l'équipe de France. Toujours bien placé. Toujours dans le second rideau pour assurer les couvertures défensives. Dupont libère pour Jalibert qui évite un premier plaquage. Jalibert reprend l'axe. Jalibert accélère le numéro du demi d'ouverture. Et Dupont encore intérieur. Il y a le soutien de Teddy Thomas. Et il y a le sixième essai de cette équipe de France qui est terrible en contre. Et qui est en train d'étouffer cette équipe italienne. La barre des 40 est passée. Ça fait du bien. Ça fait du bien de les voir se lâcher offensivement. Et il y a un potentiel monstrueux. On le dit, on le répète depuis un an. Mais là, on en a la démonstration éclatante aujourd'hui. Oui, clairement. Et tout ça est parti de cette relance, cette belle action de la part de Jalibert. Et voilà, tout de suite le réflexe, c'est de regarder à l'intérieur. Il sait très bien qu'Antoine Dupont, son compère à la charnière est présent. On assure ensuite les transmissions pour Teddy Thomas. Les Français qui ont eu le déclic. Ça y est, la psychologie qui se lâche un peu plus. On voit les relances dès leurs 22 mètres. On prend les intervalles. Oui, mais ils sont allés le chercher ce scénario. Dimitri, ils ont su se rendre ce qu'on disait juste avant la mi-temps. Le match facile. Oui, Sembanda peut-être. Il me semble... Il n'est pas à portée de vue, mais il me semble que c'est lui. Il s'était jeté sur le ballon. Il a, semble-t-il, du mal à reprendre ses esprits. Ça joue en tout cas. Varney pour Garbici. Cana maintenant. Troula. Ça, c'est bien joué. Il s'est fait en une passe avec Sperangio. Et le petit coup de pied par-dessus. La récompense est magnifique. Bravo. Aux Italiens, là, cet essai de Sperangio. Premier essai italien. Voilà. L'honneur est sauf, si on peut dire, un quart d'heure de la fin. Et cette règle où il n'y a pas d'en avance sur un rachage qu'on a pu partager et en discuter avec Joel Giugge que l'on salue, puisqu'on a fait un petit point avec lui avant ce tournoi, le responsable mondial des arbitres et Teddy Thomas. Doublé de Teddy Thomas. L'équipe de France qui déroule dans cette deuxième période avec la barre des 50 points dépassés désormais. Quinzième essai en bleu. Son sixième essai dans le tournoi en 21 matchs. Ils se sont bien ressaisis. Alors, évidemment, il y a la faiblesse des Italiens aujourd'hui, mais les Français qui se sont bien ressaisis, qui ont remis les choses dans l'ordre en seconde période. Le venin avait été craché en première mi-temps par les Italiens. Et celui-là, on a réussi à s'en immuniser. Brex qui s'est éteint après sa première sortie. Première percée du match, après on l'a plus trop vu. C'est vrai, il était un peu embêtant. J'avais bien confié. Ça marche. Ça marche. Vous me voyez venir maintenant. Abonne-toi. Abonne-toi. Lâche un pouce bleu, poteau. Lâche un pouce bleu. Lâche un pouce bleu. C'est parti après.